Notre profonde gratitude de toutes les intentions bienveillantes qu'ils ont en direction du Gabon. Depuis que son Excellence, le Président de la Transition, le Président de la République, le Chef d'État, son Excellence Brice Clotère-Olégui, a pris le pouvoir à la suite des changements de régime depuis le 30 août. Et nous avons remarqué que le Maroc, le Royaume du Maroc, reste constant dans le cadre des relations bilatérales, dans le cadre des relations fraternelles que nous avons tissées depuis de longues dates avec le Maroc. Et je suis venu ce matin rencontrer le ministre des Affaires étrangères pour solliciter encore son soutien et demander au Assam-Ajassé, le roi Mohamed VI, de nous accompagner dans le cadre de cette évolution. Nous restons dans nos positions constantes sur la nature et la qualité, la profondeur des relations que nous avons avec le Maroc. Nous avons des questions centrales, des questions importantes. Comme vous le savez, il y a une coopération aussi bien sur le plan économique que sur le plan militaire. Nous avons plus de 7000 compatriotes qui résident au Maroc dans différents secteurs, des étudiants, des militaires qui sont en formation. Je voudrais ici rappeler aux uns et aux autres que le Gabon a participé à la marche verte. À cette époque, beaucoup de pays n'avaient pas encore tissé des relations avec le Maroc. Mais nous, le Gabon, nous étions déjà là. Nous étions à côté du Maroc et nous demeurons constants dans le cadre de cette question importante qui est la question du Sahara marocain. Quels que soient les régimes, quelles que soient les personnes, c'est le Gabon qui est à côté du Maroc sur cette question. Elle reste constante dans le cadre de nos relations. de la question. C'est le Gabon qui est à côté du Maroc. C'est le Gabon qui est à côté du Maroc.